Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Kokodi a été présenté récemment au Premier ministre Daniel Kablon Duncan. Le maître d'oeuvre de ce projet est une structure marocaine qui a mobilisé une commission d'experts sur instruction de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le point avec Hugues Hervé Blé. Ces images encore virtuelles de la baie de Kokodi valorisée et sauvegardée pourraient bien devenir réalité dans l'avenir. Elles sont l'oeuvre de l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Mar-Chika. Sur recommandation de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la structure marocaine a mobilisé une commission d'experts acquis de mars à avril 2014 à procédé à des examens sur la lagune Ébriée en général et sur la baie de Kokodi en particulier. Résultat de ces différentes études, le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Kokodi et les orientations pour sa mise en oeuvre présentée mercredi au premier ministre Adaneca Blanc d'un camp. Vous avez la baie de Kokodi qui est magnifique et notre vision aujourd'hui c'est de la rendre encore plus magnifique et de créer une zone d'animation, un centre d'animation pour Abidjan. Pour le premier ministre, la suite ne pourra qu'être heureuse parce que s'inscrivant dans l'engagement du président de la République a redonné à Abidjan, voire à toute la Côte d'Ivoire, son rayonnement d'antan. Nous sommes heureux que nos amis marocains, suite à la décision de sa majesté Mohamed VI, soient venus pour travailler sur ce dossier important. C'est une excellente chose. Je crois qu'on va mettre en place une équipe de manière à ce que nous puissions avancer rapidement sur les propositions que nous fera le président et le directeur général de cette société marocaine. La baie de Kokodi sauvegardée est valorisée, c'est possible. Le gouvernement en tant si employé afin que cela devienne réalité. Les assemblées annuelles de la BAD se tiennent depuis le 19 mai à Kigali, au Rwanda. Le thème choisi pour la rencontre, les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons. Près de 3 500 participants réfléchissent sur les priorités du continent en matière de développement. La journée d'hier a été consacrée à la cérémonie solennelle d'ouverture de ces assises. C'était en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président rwandais Paul Kagame. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kigali, Serge Collier. Après trois jours d'échanges, de conférences et de rencontres de haut niveau, les quelques 3 500 participants aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine du développement, à Kigali au Rwanda, se sont retrouvés pour la séance d'ouverture officielle. On prépare à cette cérémonie solennelle les présidents Ali Bongo du Gabon, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Hould Abdelaziz de la Mauritanie, ainsi que Dlamini Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberoka, note la solidité et l'importance de la BAD. Elle reste aujourd'hui cet instrument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pour les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, a-t-il dit, est celle du pouvoir économique et de la croissance. Pour relever le défi des infrastructures, la BAD a mis en place le Fonds Afrique 50, désormais opérationnel. Avec un capital initial de 3 milliards de dollars, ce fonds, pour les 10 années à venir, doit pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars. et l'épargne africaine pour financer les méga-projets d'infrastructures, notamment les routes, l'énergie et la connectivité. Donald Kaberoka a annoncé sa prise de fonction effective à Abidjan, le siège de la BAD, pour début juillet 2014. Ce retour de la BAD à la maison marque le cinquantenaire de l'institution financière. En 50 ans d'existence, la BAD à la Banque africaine de développement a approuvé au titre des prêts et dons aux pays africains un montant global d'environ 104 milliards de dollars. Le nouveau cadre d'exécution des finances publiques dans l'espace UEMOA a été expliqué hier au cours d'un conclave à Yamoussoukro. C'est une initiative de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. La rencontre fait suite au Conseil des ministres de l'UMOA, nous dit Eugéna Toubé. Trésoriers généraux, payeurs des districts, inspecteurs, vérificateurs principaux et comptables généraux du Trésor, tous en leur qualité de gestionnaire des finances de l'État, planchent depuis ce matin sur le nouveau cadre harmonisé des dépenses publiques. Une disposition de l'UMOA qui fait obligation aux États membres d'appliquer de nouvelles règles dans l'élaboration, le suivi et l'exécution de leur budget national. Une rencontre d'intérêts animée par la Direction générale du budget et qui va permettre aux agents d'exécution des dépenses de l'État d'avoir une haute idée de leur rôle. On essaie toujours d'améliorer, de créer des systèmes, de mettre en place des réformes, des mécanismes pour que les bénéficiaires sentent l'effort que l'État consente pour eux. En tant qu'administrateur des crédits, cette nouvelle approche budgétaire doit leur permettre de préparer leur budget selon les distributions prévues par les dispositifs de l'UMOA. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté ses collaborateurs à tirer le meilleur profit de cette rencontre. Adamankoune les engage aussi à œuvrer pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. A l'ouverture des travaux, le directeur du cabinet du ministère auprès du premier ministre chargé de l'économie des finances a rappelé les attentes du gouvernement. Désormais, le budget doit mettre en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d'objectifs définis par chaque dépense budgétaire. Il doit donc amener toutes les administrations publiques à réformer la performance de leurs organisations et leur mode de fonctionnement. C'est en 2009 que le conseil des ministres de l'UMOA a adopté les directives relatives au code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et aux lois de finances publiques. La Côte d'Ivoire, pour sa part, aura attendu cinq ans pour introduire ses dispositions dans sa législation. Ouverture hier des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. La cérémonie a été présidée par la première dame Dominique Ouattara. La rencontre est placée sous le thème recherche, développement et paix. Quelle implication de la femme chercheure ? Jérôme Kofi à Boulin. La première dame de Côte d'Ivoire à l'université Félix-Fouet-Bouin de Cocody en fin de matinée ce jeudi 22 mai 2014. Dominique Ouattara, accueillie par des acclamations des étudiants ainsi que leurs maîtres, réunis à l'amphithéâtre A dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. L'implication de la femme chercheure dans la recherche, le développement et la paix, c'est le thème choisi pour ces journées. Il s'agit en fait pour les femmes chercheures de Côte d'Ivoire de faire pendant ces trois jours de travaux le bilan de leurs activités. La présence de la première dame étant un soutien sans faille à leur cause, ces femmes chercheures à travers leurs représentantes soutenues pour la circonstance par des membres du gouvernement n'ont pas manqué de saluer cette présence de Dominique Ouattara dont la sollicitude selon leurs propos n'a jamais fait défaut. En sa qualité de marraine de cette deuxième journée scientifique de la femme chercheure de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a défini la recherche en invitant les femmes chercheures à jouer pleinement leur partition. Faire de la recherche, c'est se mettre au service de la communauté en repoussant les frontières de l'ignorance. Pour notre pays qui aspire au développement, la recherche et la technologie doivent être conçues d'avantage comme des éléments stratégiques de la compétition économique nationale et internationale. Celle-ci va mobiliser non seulement l'effort d'innovation des entreprises, mais aussi les politiques publiques de soutien à la recherche. Femmes chercheures de Côte d'Ivoire, vous avez votre partition à jouer. Partout, dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle communautaire indéniable. De ce fait, elles sont à même de mieux appréhender les difficultés de nos populations. Faire la promotion de la femme chercheure, c'est conduire la recherche scientifique au port de nos sociétés et donc rendre la science accessible à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en se félicitant de la tenue de ses journées, a encouragé les femmes à conduire les travaux dans une approche du genre et dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Avant de prendre congé, Dominique Ouattara a visité les stands exposant les inventions des femmes chercheures. 258 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation et de bitumage des routes que veut entreprendre le FER, le Fonds d'entretien routier. Déjà, 154 milliards de francs CFA ont été mobilisés. L'information a été donnée par le directeur général du FER au cours d'une conférence de presse, Francis Boifo. L'état de nos routes était dans une situation de dégradation avancée et accentuée, au point de ne pas être à mesure d'entretenir 25% du réseau routier. Nous étions dans une proportion d'investissement à l'entretien de moins de 0,5% par rapport au PIB, là où nous devrons trouver le moyen de consacrer 1,5%. C'était il y a 10 ans. Au lendemain de la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara et son gouvernement engagent des moyens conséquents pour la rénovation du réseau routier ivoirien à travers le FER, le Fonds d'entretien routier. Indépendamment du Fonds d'entretien routier, nous avons eu droit à des investissements d'autres partenaires, la Banque mondiale, à travers un programme appelé PUR. Il y a le programme présidentiel d'urgence qui a consacré aussi des normes moyens pour la réhabilitation des voiries. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un peu plus de 300 milliards. En 2014, un budget de 258 milliards avec une levée de fonds de 154 milliards. Le directeur général du FER indique que d'importants investissements sont prévus cette année dans le cadre du programme national de développement du secteur routier. 50 kilomètres à développer à l'est qui va tourner autour des 100 milliards et 200 milliards au centre du pays, c'est-à-dire Yamsoukro-Bouaké. Donc, c'est un peu plus de 300 milliards de projets auxquels nous allons assister. Objectif, rattraper 70% du réseau routier, soit 49 000 kilomètres d'ici à 2024. L'année scolaire 2013-2014 tire à sa fin, c'est donc l'heure des évaluations. La direction des examens et concours de la formation professionnelle a publié hier les dates exactes des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien, du brevet professionnel et du certificat de qualification professionnelle. Les épreuves auront lieu du mardi 3 au mardi 8 juillet 2014. Déborah Olapadé, Christelle Menon pour le compte-rendu. Cet officiel, les dates des examens scolaires de la formation professionnelle session 2014 sont connues. C'est au cours d'une cérémonie de lancement solennelle, ce jeudi 22 mai 2014, que le directeur des examens et concours de la formation professionnelle a communiqué le calendrier des épreuves. Le chronogramme des examens session 2014 s'établit comme suit. Du mardi 3 au vendredi 6 juin 2014, c'est tenance des rapports de stage. Du lundi 9 au vendredi 13 juin 2014, épreuve orale et pratique. Du mardi 17 au vendredi 20 juin 2014, épreuve écrite. Il faut rappeler que le premier DPS a déjà eu lieu et s'est déroulé du lundi 7 au vendredi 11 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire. Ce sont au total 12 785 candidats qui seront présentés aux différents examens. Cinq au total, ce sont le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT, le brevet professionnel BP et le certificat de qualification professionnelle CQP pour l'année 2014. On note 64% d'ennemis pour la formation professionnelle en 2013. Hors de nos frontières, c'est le coup d'envoi des élections européennes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les Britanniques et les Néerlandais ont voté hier dans le cadre d'un scrutin étalé sur 4 jours dans les 28 pays de l'Union européenne pour désigner les 751 députés du Parlement européen. L'Europe vote durant 4 jours. Les Britanniques et les Néerlandais ouvrent le bal et il n'y a pas foule dans les bureaux pour choisir les 751 députés européens qui siègeront à Strasbourg. Partout, les sondages disent la même chose. Ces élections seront marquées par une forte abstention. L'Europe, je ne me sens pas forcément très concerné. L'Europe, c'est tellement grand, on s'imagine que nous, une petite voix, à mon avis, les gens pensent qu'ils ne peuvent rien y changer. Depuis les premières élections européennes en 1979, ce chiffre de l'abstention n'a cessé de progresser. En 2009, il atteignait presque 60%. Autre enjeu majeur de ce scrutin, la montée des parties d'extrême droite. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ils pourraient même l'emporter grâce à un discours europhobe bien rodé. Nous devrions être une nation autonome qui commerce avec l'Europe, mais dont les lois ne sont pas faites à Bruxelles et nous n'allons pas céder. Je suis très confiant. Aujourd'hui, nous pouvons nous battre pour notre souveraineté nationale et combattre les europhiles à Bruxelles d'une manière démocratique. L'extrême droite néerlandaise a déjà prévu de s'allier avec le Front National de Marine Le Pen en France. A priori, l'UKIP de Nigel Farage fera bande à part. La majeure partie des 28 pays européens votera dimanche. Les résultats ne seront connus qu'après la fermeture des derniers bureaux à 23h en Italie. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada